3 chronos en moins de 10 secondes, peut-être un 4ème ce soir. Jimmy fait une très belle fin de saison, j'avais un petit peu peur après les championnats du monde de Moscou qui prennent un petit peu le contre-coup de cette non-qualification en finale sur 100 mètres. Et puis non, encore c'est des superbes chronos. Kim Collins est au couloir numéro 1, 9,97 cette année pour son record personnel à Lausanne, le champion du monde de 2003, Jimmy Vico, donc 3 chronos sous les 10 secondes. On va voir s'il est capable d'en réussir un 4ème, Kemar Bailey Cole, le Jamaïcain de 21 ans au couloir numéro 3, 4ème de la finale mondiale de Moscou, record personnel à 9,93, James Dasaolu est au 4, 9,91 c'est aussi son record personnel, 8ème de la finale mondiale, lui qui était un petit peu blessé. Et puis Usain Bolt, est-ce qu'on a encore besoin de le présenter ? Là c'est mieux en V1, on vous laisse apprécier bien évidemment les encouragements de la foule, le bruit que génère Usain Bolt, record personnel 9,58, bien sûr c'est le record du monde, mais cette année 9,77 au championnat du monde de Moscou en finale. Et attention, attention à Justin Gatlin, au couloir numéro 6, le seul homme qui l'a battu cette saison. C'était Tarum sur 100 mètres. Nesta Carter, le dragster fou, au départ Supersonic est au 7, record personnel en 9,78, l'un des rares hommes au monde à moins de 9,80. Un autre gros partant, c'est Michael Rogers au couloir numéro 8 qui vaut 9,85, 6ème de la finale mondiale de Moscou. Et puis Keston Blenman, au couloir 9 de Trinidad de Tobago, à 25 ans, il vaut 9,86, même s'il n'a pas été forcément à son niveau cette année. Alors Renaud, avec les chronos qu'on a vus de Warren Weir et de Cheyenne Frazer, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de gros ou du Sein Bolt ? Un moins de 9,7 par exemple ? Oui, sincèrement, la clé est évidemment le départ et la mise en action, mais encore une fois, comme Romain l'avait très bien dit sur l'émission Destination Athlée, quand Usain Bolt n'a pas assez récupéré, quand il est un petit peu fatigué, comme c'était le cas à Zurich, parce que trop proche des championnats du monde, ce qui se dégrade en premier chez lui, c'est son point faible, c'est le départ. Sur ce meeting de Bruxelles, il n'y a pas de raison que, comme les autres, il n'ait pas récupéré de l'énergie et qu'il fasse beaucoup mieux. C'est parti, avec un bon départ de la part de Nesta Carter, Usain Bolt va forcément se mettre en haut, Usain Bolt est bien, Usain Bolt accélère, voilà, ça c'est ça, vous voulez attention, le chrono, 9,80, et bien voilà, Usain Bolt avec une très belle performance, un petit peu de vent favorable, le départ a été très légèrement pushif, mais la mise en action bien meilleure, Renaud. C'est exactement ce qu'on prédisait, un peu plus de récupération, résultat, Usain Bolt récupère des appuis moins longs sur ses premières foulées, vous savez, à Zurich, qu'est-ce qu'il a pêché dans le départ ? C'est qu'il s'écrase sur ses 5, 6 premiers appuis, et donc ça retarde l'accélération. Là, aujourd'hui, ce qui est meilleur, ce n'est pas encore le grand Bolt du 9,58, mais c'est un Bolt avec des temps d'appui plus courts sur ses 10, 15 premières foulées, et forcément, quand ensuite, aux 60 mètres, il arrive, lancer comme c'était le cas, après, il n'y a que Bolt, qui peut aller aussi vite sur les 40 ou 30 derniers mètres. Dixième victoire cette saison sur 100 mètres pour Usain Bolt, avec une défaite à Rome, mais finalement, c'est ces images-là qu'on va garder de lui, ces images victorieuses, Romain. Oui, bien sûr, Bolt, cette année, c'est la domination du 100 mètres, sans forcément des gros chronos, mais par contre, encore une course de haut niveau, vous voyez, derrière, c'est très serré, derrière Usain Bolt, ça va faire pas mal de garçons en dessous des 10 secondes. Regardez, la ligne d'épaule est devant Gatlin, le départ, c'est très très bien, c'est un très bon départ. C'est très bien, et on le voit qu'il exécute son plan, il garde le menton bien, bien baissé sur les premières foulées. Vous savez que la tendance d'un enfant, d'un gamin, c'est de se relever tout de suite dans les starting blocks, et pour maîtriser, eh bien, ce redressement, rein, dos, tête, que font les sprinters, il faut des années, des années de travail. Regardez, la vitesse sur les premières foulées, pour un grand gabarit comme ça, d'un mètre 96, on a l'impression que pour lui, c'est des actions lentes, mais ça se passe à des vitesses, sur le plan nerveux, qui sont énormes. Alors, je cherche Jimmy Vico à 10-0-3, alors qu'on pensait que c'était poussif, messieurs.